Écoutez bien. En fait, on lance une marketplace, une place de marché. On lance un site qui va mettre en relation les particuliers avec les professionnels du monde de la piscine et du jardin. Les bons professionnels. Voilà. En fait, il y a deux plateformes. Il y a une plateforme pour tout ce qui est produit. Ok. Donc là, on peut acheter tout ce qui est même margelle, pierre naturelle, palmier, tout ce qui est jardin. Mais aussi piscine, piscine bois, gonflable. J'ai peut-être des fournisseurs pour toi, on en reparlera. Voilà. Donc là, c'est tout. Donc eux, en fait, vont poster leurs produits sur la plateforme. Nous, on s'occupe de la mise en relation, etc. Et on a une autre plateforme où on va trouver, au niveau du service, les piscinistes. Donc on va pouvoir acheter la pompe à chaleur sur une plateforme, directement au vendeur de pompe à chaleur, ou une piscine coque directement au fabricant. Et sur l'autre, on va pouvoir trouver le pisciniste à côté de chez soi pour la poser. Eh bien oui, parce que les produits, c'est bien, mais s'ils ne sont pas bien posés, c'est la cata. C'est le plus important. C'est le plus important. La pose, c'est le plus important. Et l'avantage, c'est que les piscinistes ou les jardiniers qui vont être sur la plateforme vont être certifiés. Là, on a l'école de formation qui arrive. On va être qualifiés. Enfin, il manque 15 jours. On a un numéro d'agrément. Il y aura la possibilité de se faire rembourser les formations. C'est beau, c'est beau. Donc, en fait, l'idée est de certifier... Tu n'es pas là que pour intermédier ou faire rencontrer. Tu es là aussi pour accompagner, pour faire monter en piscine. À fond. Voilà. L'idée, voilà, est de dire que quand on vous présente un pisciniste, il a été certifié par nous, ou par d'autres, ou par des clients. C'est-à-dire, on est capable... Pour rentrer sur la plateforme, on appelle les dix derniers clients, on regarde qu'il a son cabis, ses décennales. Il faut qu'ils aient deux bilans positifs. Oui, ce n'est pas celui qui vient de se monter, qui s'invente un pisciniste. S'il vient de se monter, il vient à la formation, on va sur lui, on va voir ses chantiers. Parce qu'il faut aider les gens. Il faut aider aussi les gens. C'est dur quand on se lance. C'est dur au début. Il y a des très bons qui se lancent. Et l'idée, c'est que si le gars nous dit qu'on va se monter, mais qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie et tout, moi j'adore. Mais on va aller bouger, on va aller le voir, on va le prendre sur des chantiers à nous. Et de manière à s'assurer que c'est un bon... Sachant que les personnes qui vont faire appel à eux sur la plateforme vont payer sur un compte séquestre. Ça veut dire que l'argent va être bloqué tant que le chantier ne sera pas fait. Ça va sécuriser le pisciniste parce qu'il sait que l'argent est déjà là et il sera payé. Ça va sécuriser le client parce qu'il sait que si le travail est bien fait, ça va aller jusqu'à la fin. Et donc nous, on a monté tout ce système avec les comptes séquestres. Mais bon, c'est du travail ça aussi. C'est du taf, c'est du taf. Mais bon, tu dis que tu n'as pas d'organisation, mais il faut forcément bien s'organiser pour arriver à faire tout ça. Donc il est modeste. En tout cas, suivez-le. Romain, comment on peut te suivre sur tous les réseaux que tu nous as cités ? Les piscines de Romain. Tu as gardé le même nom à chaque fois ? Les piscines de Romain, avec TikTok, partout. Et ton service, je ne sais plus si tu l'as dit, le nouveau service, ça s'appelle ? Ça va s'appeler les magiciens de la piscine. Les magiciens de la piscine. Et les piscines de Romain. Les piscines de Romain, ça sera la partie accessoires produits. Magicien, ça sera la partie piscine et piscinistes professionnels. D'ailleurs, ce soir, j'ai le développeur qui m'a créé la plateforme, qui est un Toulousain, qui fait des gros podcasts au niveau professionnel et tout. Et il viendra nous faire un coucou en fin de journée. Ah ben écoute, avec grand plaisir en tout cas Romain, c'était un plaisir de t'accueillir dans ce camping-car mobile, l'invention d'Olivier. Ah ouais, c'est magique. Tu as fait ça avec beaucoup de cœur. Tu as vu, on est comme au studio à Paris. Incroyable. Moi, je suis fan. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette émission qu'on fait avec beaucoup d'amour. Merci Romain, c'était un plaisir de t'avoir. A bientôt, à la prochaine. Nous allons donc maintenant accueillir Charlotte. On va changer. Cette fois, ce n'est pas un influenceur, ce n'est pas un artisan. C'est une agence de com spécialisée pour les artisans. Olivier, comment ça va ? Je te pose une question, il faut que je boive un peu d'eau. Tu veux un peu d'eau ? C'est bon, c'est bon, j'ai la bouteille parce qu'on est en live. Parce qu'en fait, on est dans notre petit monde. Il pleut dehors. Ceci dit, on ne sait même pas s'il s'est remis à faire beau. Vu qu'on est complètement capitainé. On vit notre petite vie tous les deux tranquilles. C'est ça. Écoute, je ne sais pas si quelqu'un arrive pour la suite. Nous allons voir, c'est normalement Charlotte de Prolink Makers qui doit nous rejoindre. Peut-être parler de moi. Deux minutes, si elle n'arrive pas, je m'appelle Jean-Bernard. Ah ben voilà. Bonjour. Oh là là, c'est stressant. Bienvenue, mais non, t'inquiète. On peut mettre mon portable en silencieux ? Oui, ça peut être bien. D'autant qu'on est en live avec deux millions de personnes en direct. Non, c'est... On va faire une petite photo souvenir. Comme ça, je peux voir si je suis bien coiffée. Voilà, c'est ça. D'abord, toute seule. Puis tous les deux. Voilà, donc là, on change de thématique. Vous allez voir, ce n'est pas un artisan cette fois. Le bon profil, attention. Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je commence à t'écouter. Non, je rigole. Allez, on en fait une tous les deux. Dites-nous en commentaire si vous connaissez la société ProLink Makers pendant qu'on fait la vidéo, la photo. Très bien, merci et toi ? Eh bien, écoute, c'est cool. Ça fait à peu près une heure qu'on a démarré. On a stressé. Au début, il y a la connexion qui tombait. On a changé de moyen d'avoir Internet, mais a priori, ça tient. Vous avez trouvé une solution. C'est le principal. C'est le propre de l'entrepreneur. Et donc, toi, tu es entrepreneuse aussi, Charlotte ? Oui, tout à fait. Tu peux te présenter, du coup, pour les gens qui nous regardent ? Je m'appelle Charlotte Vaudoyer. J'ai créé il y a quelques petites années, on va dire, ProLink Makers. En fait, je suis agent d'influenceur spécialisé dans le bâtiment. Waouh ! Donc, c'est-à-dire que je représente les artisans qui sont sur les réseaux sociaux. Génial ! Alors, moi, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi, parce que c'est un métier qui est nouveau, déjà, les influenceurs du BTP, ils ont tous démarré entre 12 et 36 mois pour les plus anciens. Exactement. Exactement, je confirme. Pourquoi et à partir de quand un artisan et une marque peuvent travailler avec ProLink Makers ? Du coup, dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors, la seule condition, c'est de travailler dans le bâtiment. Je représente quand même en grosse majorité les artisans du bâtiment. Après, j'ai quelques makers, donc ce sont des non-professionnels. Qu'est-ce que tu fais entre les deux ? Un artisan peut intervenir chez un client à lui et faire une prestation, tout à fait. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Désolé, on a la campagne, on n'est pas tout seul. Et le makers, en fait, lui, réalise des travaux chez lui, pour son compte personnel. D'accord, c'est plus le bricoleur, do it yourself. Exactement, mais c'est quand même quelqu'un qui a la capacité de rénover une maison de A à Z. Après, pour certains points, on est obligé de faire appel à un professionnel. Mais voilà, ce sont des gens qui partagent un petit peu leur vie, leur quotidien de bricoleur sur les réseaux sociaux. Ok, et donc du coup, toi, tu t'adresses plutôt aux artisans, c'est ça ? Oui, en majorité. Et après, tu les proposes aux marques, tu pars des pros vers les marques ou tu pars des marques vers les pros ? Alors, les deux scénarios sont possibles. En fait, le premier scénario, c'est mon client artisan, par exemple, je vais prendre un carreleur. Il va avoir besoin de mortier à peu près pour chacun de ses chantiers. Et puis, peut-être que pour un fabricant, c'est l'occasion de mettre en avant ses produits. Peut-être que l'affluenceur ne connaissait pas ce produit avant. Aussi. Donc, c'est l'occasion aussi d'avoir un feedback sur la qualité du produit. Je ne sais pas, peut-être le poids des sacs. Enfin, voilà, on ne sait jamais. Mais il y a beaucoup, beaucoup de retours qui sont possibles. Donc, voilà. Donc, soit selon le besoin de mon client, je vais trouver le bon partenaire. et présenter à la marque ce profil, le projet du client et dire, voilà, si vous êtes intéressé, on peut faire une collaboration. Donc, deux mises en avant. Et puis, l'ambassadeur, après, il peut être vu sous différents angles. Ça peut être aussi du off et dire à la marque, voilà, écoutez, vous m'avez fait tester ce nouveau produit. Voilà, mon ressenti, c'est ça. Donc, ça fait aussi avancer la marque. Donc, ça, c'est le premier scénario. Ah, c'est aussi pour du feedback R&D sur les produits, quoi ? Oui, bien sûr. Comme du testing. En fait, les collaborations que je mets en place, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Alors, mais qui paye, alors, dans l'histoire ? Est-ce que l'artisan, il paye pour être proposé ? Il y a un abonnement ? Est-ce que c'est les marques ? Alors, voilà. Donc, il y a ces deux scénarios. Soit l'influenceur est approché par une marque et dit, voilà, j'aimerais vous présenter mes produits. Est-ce qu'une collaboration est possible ? Donc, moi, j'étudie un peu l'entreprise, le produit, l'image de marque, etc. J'en parle à mon client, j'essaie de le convaincre. Lui, il dit oui ou non, je veux bien essayer. Après, on essaie de voir les contenus. Et ce contenu, cette mise en avant, c'est forcément un travail. Et donc, on demande à la marque de rémunérer l'influenceur. Et moi, je prends une commission sur cette rémunération. Ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est une marque qui me dit, je n'y connais rien en influence. Je ne sais pas du tout comment faire. Je ne sais pas quel influenceur choisir. J'ai absolument besoin de conseils. Donc, je ne suis pas une agence de communication, absolument pas. Je suis juste conseil en influence. Et je vais leur présenter plusieurs profils. Je vais leur dire, voilà, selon votre planning, marketing, je vous propose des campagnes et les dispatcher de cette façon. Et là, c'est une autre source de revenus pour ProlinkMakers. D'accord. C'est un accompagnement pour mettre en place une stratégie d'influence. Exactement, oui. Et après, par collaboration. Et toi, j'imagine, moi, j'étais chasseur de tête dans une autre vie, donc c'est un métier d'agent aussi. Oui. J'imagine que ton rôle, c'est aussi de négocier le tarif le plus juste des deux côtés ? Bah, exactement. Parce que c'est un peu tabou, c'est un peu fouillis. Les marques demandent aux pros de faire des trucs gratuits. Allez, je te donne quelque chose. Puis à côté, il y en a d'autres qui payent. Il y en a d'autres qui font des abonnements. C'est un peu la foire d'empoigne. C'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui qui existent ? Est-ce que tu confirmes qu'il y a de tout ? Ou est-ce qu'il y a des tarifs qui commencent un peu à émerger en fonction du nombre d'abonnés, du nombre de vues, du truc comme ça ? Alors, en fait, moi, je ne regarde absolument pas le nombre d'abonnés. Je regarde la qualité de l'audience. En fait, un artisan qui a 1000 abonnés, il peut être beaucoup plus intéressant pour une marque qu'un autre artisan qui a 100 000 abonnés. Pourquoi ? Suivant qu'il est visible aux artisans ou aux particuliers. Exactement. Je veux dire, il y a une marque qui ne s'intéresse qu'aux électriciens. Si elle touche 1000 électriciens auprès d'un nano-influenceur, c'est bien plus qualitatif qu'un nano. Qu'est-ce que c'est, un nano ? Les nano, en fait, on considère qu'un nano-influenceur, c'est quelqu'un qui a X abonnés. Et après, s'il dépasse un autre seuil, on dit que c'est un influenceur. Et après, il y a des très gros influenceurs. D'accord. Nano-influenceurs, très gros. Je ne suis pas sûre que ce soit les bons termes. Mais nano, c'est une petite audience. Ok. Et c'est quoi une petite audience ? Je ne sais pas. Je dirais, allez, entre 1000 et 5000 abonnés. Je dirais que c'est une petite audience sur Instagram. Tu prends Instagram, oui. Et sur TikTok ? Je ne sais pas si je peux le dire, mais moi, je n'aime pas beaucoup TikTok. Je ne le dis pas. Mon Dieu, elle l'a dit. Elle l'a dit, elle l'a dit. Moi, je n'aimais pas du tout au début. J'étais là, on avait des jeunes filles qui dansent. J'étais rebuté par ce réseau. Il y a des très, très bons influenceurs sur TikTok. Quand on a commencé à lancer l'émission L'influenceur BTP, j'ai rencontré Stéphane. J'ai rencontré Kéli. Oui, il y en a eu des très, très bons. Waouh, mais en fait, c'est la folie TikTok. Ah oui. Romain, pareil. Mais toi, ce n'est pas dans la stratégie d'accompagnement des marques ? Si bien sûr, si une marque a une stratégie autour de TikTok, on va réussir à trouver les bons influenceurs. Par exemple, tu parlais de Stépharia, de Kéli. Ce sont des très, très bons influenceurs qui sont sur ce réseau social. Donc, eux, leur force, c'est ça. Donc, la marque, si demain, elle me dit, voilà, nous, on va absolument être présent sur TikTok. Je sais quel influenceur à qui je peux téléphoner pour dire, voilà, est-ce que c'est intéressant pour toi de travailler avec cette marque ? Après, c'est juste que je trouve que la qualité de l'audience, elle est un petit peu moins précise. Sur Instagram, il y a beaucoup d'échanges en messages privés. Il y a une proximité un petit peu différente. Il y en a qui appellent, qui utilisent carrément Insta, comme la messagerie, comme WhatsApp. Exactement. Et en fait, les artisans influenceurs ou les makers sur Instagram, ils sont sollicités en disant, ah, mais je ne sais pas, par exemple, ah, là, tu as fait couler ta chape, comment tu as fait, quelle préparation il fallait faire avant. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a un peu plus d'échanges comme ça. Moi, je trouve que ce sont des échanges qualitatifs. TikTok, c'est très interactif parce qu'en fait, on passe d'une vidéo à l'autre en quelques secondes. On peut s'abonner à un compte en quelques secondes. Il y a moins cette démarche de s'intéresser à la personne. Oui, oui, oui. Je pense que si on interroge quelqu'un en disant, t'abonner à quel compte sur TikTok, on a du mal à répondre. T'abonner à quel compte sur Instagram, je suis sûre qu'on a plus la capacité. Oui, c'est bon, ça, en termes de qualité, j'ai une petite préférence pour Instagram. Mais après, TikTok n'est surtout pas à bannir, absolument pas. Et après, YouTube est très qualitatif. Et LinkedIn alors ? Parce qu'il y a Nicolas Pôle, l'artisan électricien préféré. Et toi, tu viens de ce monde-là. Oui, je viens de l'électricité, oui. Voilà, je ne sais plus, 15 ou 20 000 sur LinkedIn. Chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est des dizaines de milliers de vues. Oui, très bon influenceur. C'est le premier à aller sur LinkedIn, sur l'électricité. Qu'est-ce que tu penses de LinkedIn, du coup ? Super réseau social. Sous-côté, hein ? Oui, oui, je trouve. En fait, c'est un bon complément. LinkedIn, c'est une autre audience. Là, on va s'intéresser plutôt aux professionnels, les types des entreprises, en fait. Donc, c'est un bon complément. C'est un très, très bon réseau social et peut-être pas si bien exploité que ça. Et donc, Nicolas Pôle pourra nous dire ses petits filons et ce pourquoi il a commencé sur LinkedIn. Peut-être lui poser la question, ça pourrait être intéressant. C'est dans l'épisode qui est passé il y a deux semaines. Ah, ok, désolé. Où on parle de ça. Non, il n'y a pas de souci. Ça donne l'occasion aux gens qui nous regardent aujourd'hui d'aller voir l'épisode. Et ce soir, je crois qu'il passe dans les derniers, on va parler de ses débuts sur TikTok. Parce que quand il est venu à Paris et qu'on a fait le tournage, il a fait la connaissance de l'équipe, des tiktokers, qui lui ont dit non mais il faut que tu ailles, c'est la folie. Et il va nous faire un retour d'expérience parce que là, il a déjà dépassé des millions de vues. Ah, super. Ça m'a dit pas de vie. Oui, c'est bien. Vraiment, il a gazé. Il s'est adapté au contenu en 2-2 et c'est très beau. Ah, ben voilà. Tu vois, il y a des profils sur TikTok qui vont exploser et il faut vraiment continuer à exploiter ça. Et voilà, tu m'as demandé une petite préférence. Ouais, ouais, ouais. J'ai répondu, je vais me dire les foudres du fondateur TikTok. C'est ça. Fais gaffe, tu vas être banni si tu t'y mets. Je vais être banni. Non mais c'est intéressant d'avoir le point de vue parce que c'est quand même nouveau ce monde-là. C'est l'impact, les retombées, même pour les marques. Chez Eldo, on travaille avec une centaine de marques. Pareil, ils nous demandent des conseils sur ça. Après, nous, on a nos logiciels, on n'est pas sur ça. Donc, ça sera avec plaisir de te recommander parce que bravo d'avoir eu le courage de te lancer sur une activité comme ça et de défricher, d'être la première, je pense. Oui, tout à fait. Je suis la première qui représente les artisans du bâtiment et j'encourage tous les artisans à aller sur les réseaux sociaux. Et après, il faut faire en fonction de qui on est. Si on n'a pas envie de s'afficher, on ne s'affiche pas. Il faut vraiment être sincère. Et c'est ça, la clé du succès. Et voilà, il faut toujours valoriser l'artisan qui met en avant aussi une entreprise. Et ça, c'est le côté rémunération que je maintiens parce que ça permet aussi de certifier et de crédibiliser les collaborations. Donc voilà, mais c'est un métier qui évolue, qui est très vite. Et ça nous permet aussi de recruter les nouveaux artisans, les jeunes, à leur faire découvrir des métiers. Mais c'est tellement dur. Je suis sûr que les professionnels qui nous regardent, ils sont tous au moins en train de galérer sur deux ou trois personnes à recruter. On manque de personnes. Donc c'est le but de l'émission, l'influenceur BTP aussi, c'est vraiment de valoriser ces métiers. Et ouais, tu as raison, il faut continuer. Il faut qu'on s'y mette tous, 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 tous. Tous et surtout que vous allez voir, vous allez attirer aussi les jeunes à intégrer votre entreprise parce que vous allez humaniser votre entreprise. Et vous allez montrer vos réalisations, l'ambiance qu'il y a sur les chantiers. Kelly, je crois, montre très, très bien tout ça. On voit qu'il y a une bonne ambiance et beaucoup, beaucoup d'artisans. Ils montrent la qualité de leur travail et c'est aussi un outil de recrutement, les réseaux sociaux. Donc vraiment à ne pas négliger dans le milieu du bâtiment. C'est ça, vous avez besoin de recruter. C'est le moment de vous mettre au réseau. Voilà, vous pouvez contacter Charlotte. Vous pouvez regarder tous les épisodes de l'influenceur BTP. Vous allez avoir le mode d'emploi de A à Z pour vous y mettre. Et puis après, vous allez pouvoir faire appel à un super agent d'artisan. Merci beaucoup. Donc bravo Charlotte, merci pour cette interview. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Très heureuse de faire partie maintenant de l'équipe Bâti Radio. C'est ça. Très heureuse, merci beaucoup. Bon, super. Je vais te demander un petit service. Dis-moi. C'est d'appeler la personne qui arrive après. C'est qui ? C'est Jérémy Poupard. Ah oui, je le connais bien. Tu le connais bien. Très, très bien. Je le représente. Très bon peintre professionnel, très bon formateur et très bon pédagogue. Ah bah écoute, c'est super. On va parler de ça avec lui. Bonne session avec Jérémy. Merci. A bientôt. Charlotte, dites-nous en commentaire si vous saviez qu'il existait des agents d'artisans, créateurs de contenu. Moi, j'ai découvert Charlotte il y a quelque temps. Je me suis dit, c'est génial. Il faut absolument qu'elle vienne sur l'émission. Parce qu'on est en mission, tous ensemble, pour faire rayonner les métiers du BTP. Ouh là, on a la nidiaphone. Il y a la fête foraine. La fête foraine. Est-ce qu'on l'entend, Olivier, au micro ou ça passe ? On les entend, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne ce qui est dit là. Ok. Bon, on a eu la pluie tout à l'heure. Maintenant, on a la fête foraine. Ce n'était pas prévu. Mais on s'adapte. Donc voilà, on va faire le prochain entretien avec Jérémy Poupard. Qui est donc représenté par Charlotte. Charlotte de ProLink Makers. Voilà, qui est agent. Donc on est en direct du Max Event. C'est Max Outy qui organise cet événement. On les remercie de nous avoir invités. Voilà, Bati Radio et l'émission L'Influenceur BTP. Pour venir faire 5 heures de live. Il semble que personne ne soit prêt pour l'instant. Personne n'est prêt pour l'instant. Je ne sais pas. C'est très étonnant. Ok. Pourtant, on a un programme millimétré. Vous voyez, j'ai le téléphone. Là, vous ne le voyez pas. J'ai le téléphone pour me guider. Pour savoir qui va parler de quoi. Dans quel ordre. On a prévu des dizaines d'interviews. Donc, on va broder. On a plein de trucs à vous partager. Plein de sujets à vous partager. De toute façon, il y a BatiMath. Tu seras à BatiMath. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement. Je vais là où on accepte de garer ce cher véhicule. Donc, pourquoi pas. Voilà. Si vous avez pris l'émission en cours de route, nous sommes donc dans un camping-car réaménagé en studio télé. Ah, voilà du monde. Ah, voilà du monde. Ou personne. Je ne sais pas. On vient de nous dire qu'il n'y a personne. C'est bon. Il est là. Il est là. 15h15. 15h15. Eh non. De 15h à 15h15. Ah, d'accord. Eh bien, il est 15h01. Ça va. On est où ? Là ? Ne bouge pas. On va faire une petite photo. Regarde Alex. Je vous montre en live la prise de photo. Voilà. Regardez comment ça se passe. Vous allez aller backstage. Parce que nous, on vous montre tout. Tous les dessous du BTP. Les dessous de l'émission. Allez, on a fait une ensemble. C'est un vrai show. Ouais, ouais. On ne coupe pas. Pendant 5h. Comment ça va, Jérémy ? Ça va. Ça va, ça va. Tu m'as fait flipper, là. J'ai cru que j'allais devoir broder pendant 15 minutes. J'étais persuadé que c'était 15h15. Mais je suis basé sur le sel d'arrêt, alors. Ah, ok. Bah, écoute. En tout cas, ça fait un moment que j'entends parler de toi. En bien, j'espère. Charlotte nous a dit, vous allez voir, il est fantastique. Il est pédagogue. Il est sympa. Il est pro. Que des loges. Que des loges, effectivement. Bon, alors, Jérémy, on te connaît sous le nom de Poups Peinture ? C'est ça. Dis-nous tout. D'où tu viens ? C'est quoi ton métier ? Ta boîte ? Tes salariés ? Voilà. Alors, moi, je viens... J'habite actuellement dans le 45, donc, secteur Orléans. Ouais. Je viens du nord de la Seine-et-Marne, donc pas très loin de Disney, pour situer un petit peu. Voilà. Comment va Mickey ? Mickey va bien. Ça va, ça va, ça va. Il a toujours les grandes oreilles, ça va. Il s'agrandit aussi. J'ai fait toutes mes études dans la peinture, donc, j'ai fait sortie de collège, j'ai fait un BEP. T'es un vrai, toi ? C'est ça. La voie royale ? C'est un BEP, après, j'ai fait brevet technicien, et après, BTS. OK. Voilà. Un BTS dans la peinture ? BTS dans la peinture. Après, c'est... Industriel, plutôt ? Non, non, c'est de l'aménagement finition, donc là, on rentre plus dans l'établissement des devis. Ah, génial. Tout ça. Dans la gestion d'entreprise, après ? Dans la gestion d'entreprise, on fait de la gestion aussi. Et après, j'ai passé en candidat libre, une licence de mon côté, mais sur plus ce qui est... J'ai perdu le nom. Génie civil. Génie civil. OK. Pour les gros ouvrages. C'est ça. OK. Cool. Voilà. Parce que j'aime bien, comme je fais de la formation, j'aime bien aussi connaître un peu le domaine et pouvoir avoir un maximum d'informations. Je suis assez curieux sur ça. Et donc, du coup, ton métier, c'est quoi ? T'es formateur, t'es salarié, t'as ton entreprise ? J'ai mon entreprise, je suis tout seul. OK. Avec mes machines. Mes machines me servent d'employé. Auto, EI ? Je suis en EI. Oui. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, je suis bien tout seul. Comme je fais aussi de la formation à côté, donc ça me permet aussi de pouvoir me dépatouiller un peu au niveau des chantiers. Je vais me laisser un peu de temps pour ça. Et puis, voilà. Tu fais du particulier, du coup ? Que du particulier. Que du particulier. Que du particulier, que du bouche à oreille. Je fais Instagram, ça n'a pas été pour moi. Enfin, les réseaux n'ont pas été pour moi, même si j'ai beaucoup de demandes. Maintenant, oui. Ça n'a pas été surtout pour faire de la pub, parce que ça ne marche que sur du bouche à oreille. Et alors, pourquoi tu as fait les réseaux ? C'est quoi l'aventure réseau ? Comment ça a démarré ? Pour la petite histoire, je pense que vous connaissez tous Cyril de French Rénovation, qui est un copain et qui se présente. Il vient la semaine prochaine, on fait un tournage de l'émission L'Influenceur BTP. C'est un épisode un peu plus long que ça, mais du coup, on va faire ça. C'est lui qui m'a lancé sur les réseaux. Je le connais depuis 5-6 ans. Et il se lançait, quand je l'ai connu, il avait 2-3 000 abonnés sur Instagram. Il se lançait sur les réseaux. Et il m'a dit, écoute, tu es très pédagogue. Tu sais, expliquer. Il me dit, tu devrais te mettre sur les réseaux. Ça va grimper. J'ai dit, ouais, ouais. Après, j'ai laissé un peu comme ça. J'ai commencé par mettre 2-3 photos de ma réalisation comme ça. Et puis, ça a pris. Ça a pris, surtout l'époque Covid aussi, qui a pas mal aidé. Ah ouais, voilà, tout le monde était boum. Pour la peinture, les gens aimaient bien refaire leur intérieur. Et puis, la peinture, malheureusement, c'est aussi la typologie de travaux qui est le plus fait par des particuliers. C'est tout à fait ça. C'est aussi pour ça qu'on est rappelé régulièrement, parce qu'une déco, en moyenne, ça change tous les 5 ans. D'accord. Donc, comparer à un électricien, un plombier, une fois qu'il a fait son installation, c'est 10-15 ans, voilà. Nous, c'est une déco, ça se fait tous les 5 ans et on commence par une pièce et on fait toute la maison, quoi. Mes derniers chantiers, ça a été ça. En gros, ça a été... J'ai été appelé parce qu'il faisait un agrandissement sur une véranda. Donc, refaire la partie salon, la partie véranda. J'ai enchaîné. Là, je suis en train de faire les murs extérieurs de la maison. J'aurais fait 100% de la maison. C'est ça, les particuliers. On n'a pas toujours confiance avant de faire appel à un professionnel. C'est pour ça, moi, que j'ai créé Eldo pour mettre en avant la qualité des témoignages clients des artisans pour qu'ils puissent rassurer d'autres prospects. Mais c'est sûr qu'on est en confiance. Après, on n'a pas envie de changer. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, moi, ça ne marche que comme ça. Que du bouche-à-oreille. C'est parce qu'ils ont été chez des amis où ils ont été conseillés. Qui est ton peintre ? Donc, je suis appelé. Mon agenda, il est rempli jusqu'à mi-2023. Balèze. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de pub particulièrement. Pourtant, j'ai de la demande souvent sur les réseaux. Alors, est-ce que les réseaux, tu conseillerais aux artisans qui nous regardent de se mettre sur les réseaux pour développer leur activité, pour avoir du business ? Oui, ça peut permettre de le développer. Après, j'ai eu quelques cas de figure où ce qui est laissé en photo n'est pas particulièrement aussi que la réalité. Ça, il faut que le consommateur ou ceux qui vont faire appel à l'artisan aussi fassent attention parce qu'on met ce qu'on veut en photo. C'est pour ça que les avis clients et le dos... Tout à fait. C'est ça. C'est pas filtré par là. Parce que je connais certains collègues qui mettent des photos qui ne sont même pas les leurs. Donc, c'est dommage. Mais bon, ça paie. Et ça permet aussi, effectivement, sous l'autorisation des clients, ça, c'est pareil, vraiment de prendre des photos de ses chantiers. Moi, je conseille toujours de demander l'autorisation aux clients de pouvoir photographier le lieu parce qu'on est quand même chez lui. Tout à fait. Moi, des fois, on me dit souvent pendant la semaine, on ne t'a pas vu faire de story. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe bien. Écoute, ouais, moi, je suis chez un client. J'ai demandé la signature du devis. Est-ce que j'avais le droit ? Il me dit que je ne préfère pas qu'on voit chez moi mon intimité, machin. Bon, je respecte tout à fait. Donc, je ne fais pas de story quand je suis chez lui. Voilà. On peut avoir des problèmes. Et il faut respecter aussi l'intimité des gens. Bien sûr, même nous, là, sur Eldo, quand on récolte les avis avec les photos, on demande l'autorisation aux personnes. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un pro qui m'a dit « Putain, je suis en train de me faire défoncer par un client. Il veut qu'on retire sa photo. » On fait « Pourtant, il a dit OK. » Mais il n'y a que lui qui peut refuser. Donc, il faut qu'il y retourne pour refuser. Il y a un an et demi, j'ai été formé une équipe sur le réaménagement d'un hôtel Disney, justement. Hôtel Marvel, là, qui n'est sorti pas très longtemps. J'ai été formé une équipe sur la pose d'un papier peint qui valait très très cher. Et sur le coup, j'ai pris des photos. Ah, et Disney, ton merde ? 6h après, j'ai fait un message de Disney comme quoi, il fallait que je supprimine absolument le poste parce que sinon, j'étais attaqué en justice. Wow, t'as dû flipper. Bah ouais, je lui ai dit « Écoutez, je ne savais pas. » Elle me dit « Ah, quand on rentre, il y a des trucs, pas le droit aux photos. » Je lui ai dit « Ouais, mais je n'ai pas pris le chantier. J'ai juste pris la pose du papier peint. » C'est abusé. Tu ne peux même pas savoir que c'est là-bas. Donc, maintenant, je demande systématiquement l'autorisation. T'es vacciné. Voilà, c'est ça. Comment mieux éviter de... Mais effectivement, c'est un tremplin. Moi, j'ai beaucoup de demandes. Je pourrais faire des chantiers sur toute la France. Là, je n'ai pas très longtemps un chantier sur le Cap Ferret pour une influenceuse mode, là. Ah ouais. Qui achète une très grande maison. C'est marrant, ça. Et on s'aperçoit que les influenceurs mode, lifestyle, tout ça, en fait, il faut appel aux influenceurs du BTP. C'est rigolo. C'est pas non plus pour rien parce qu'ils attendent aussi un échange. C'est-à-dire que moi, j'ai 600 000 abonnés, donc je te fais une publication, je parle de toi, ça va te ramener du travail. Donc, tu me fais soit le chantier gratuit ou soit tu me fais le chantier beaucoup moins cher. Voilà, donc, c'est pas pour rien non plus qu'ils essaient. Ah oui, ils vivent que de ça. Ils vivent que de ça. Les artisans du BTP influenceurs, souvent, l'influence, c'est pas trop d'entreprises, c'est un complément. C'est ça. Donc, moi, comme je leur réponds, c'est pas ce qui va faire manger mes enfants que tu me repartages. Ouais. Puis l'URSAF, je vais pas les payer en abonnés. Faudrait essayer, peut-être qu'ils... Ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils ont un compte. Hashtag URSAF. Hashtag URSAF. Hé, les gars, je vous fais des abonnés. Ça serait pas mal. Donc, bon. OK. Et alors, toi, du coup, donc tu bosses avec les marques. Oui. Charlotte nous disait qu'à être présente. C'est ça. Tu bosses avec Max Outil aussi ? Je travaille avec Max Outil. Tu bosses avec qui aujourd'hui ? Je viens de signer un petit partenariat avec Bosch. Je suis en partenariat avec Festool. Ah, ça en fait des outils. Ouais, ça en fait des outils. Festool, c'est sûr que... À part le ponçage, c'est tout le jour. Voilà, c'est... Et ils ont des putains de produits. La Siopa, quand tu fais le... La ponceuse... La girafe, la girafe, là, qui t'aspire la... C'est ça. Ah ouais, ça, c'est le top, ça. Donc, quand tu dois faire ça à la Mano... On essaie de mettre en avant aussi, de faire découvrir aux artisans. Je suis en train de parler justement avec un artisan sur le stand Graco, là, pour les machines à pulvériser, les enduits et les peintures. Et donc ? Ça dit quoi ? Il a dit, je viens pour une GX21, une machine à peinture. Il a dit, parce que j'ai vu... Il m'a pointé du doigt. J'ai vu l'utiliser, donc... Waouh ! Pas très sur les réseaux, M. Franck de chez Graco. Donc, il a dit, ah bon ? Tant que ça, c'est pas possible. Il dit, à chaque fois que je parle de quelqu'un, il dit, à chaque fois, on me renvoie vers Poups. Je le connais depuis des années, mais bon, voilà. Certaines marques ont du mal à... Un peu à se projeter sur ce que peut ramener aussi... J'aime pas trop le terme, l'influenceur. Créateur de contenu. Ouais, créateur de contenu, c'est ça, c'est très bien. Le créateur de contenu en termes de chiffres, parce que moi, si je... Les prestations aujourd'hui, sans révéler les secrets des dieux, les tarifs et tout ça, est-ce que c'est des modes à l'opération ou est-ce qu'il y a des modes aussi au succès avec des codes d'achat type affiliation ? Alors, il y a des liens affiliés. Moi, je travaille pas trop avec les liens affiliés. Je préfère avoir des codes promo pour ma communauté. En fait, généralement, c'est soit un code promo, soit un lien affilié. Soit je prends, par exemple, 5% sur la commande qui est passée, soit je donne 5% en code promo à ma communauté. C'est ce que je fais avec Maxouti. Moi, je préfère donner 5% à ma communauté, comme ça, ça me permet de retirer un petit peu. Et voilà. Et après, il y a des contrats qui sont négociés soit à l'année, on a une rémunération mensuelle, ou soit il y a un contrat sur du one shot, sur un moment donné, sur une publication où ils veulent quelque chose. Après, moi, je suis encore petit à mon niveau et je cherche pas non plus à devenir très, très gros, mais ça me permet pas d'en vivre, on va dire. C'est un plus, ça me permet de mettre un peu d'argent de côté pour les vacances, quand c'est le cas. Après, je fais pas non plus. Toutes mes publications sont pas des trucs rémunérés. Avec Bosch, par exemple, je suis en partenariat. Je viens de rentrer, mais c'est pas rémunéré. Je vais avoir une donation d'une machine. Voilà, ça marche comme ça, quoi. OK. Merci de nous révéler les empires du décor. Après, il y a les marques, il faut qu'ils comprennent aussi que ça nous prend beaucoup de temps à le faire. Parce que le fait de le filmer, pouvoir le faire aussi sur le chantier, pendant qu'on le fait, il faut pas qu'il y ait un peu d'artisan à côté parce qu'il faut pas qu'il y ait de bruit. Tout ça, ça prend du temps, il faut le monter, il faut tout ça. Pour certaines marques qui sont très exigeantes en ayant donné un rouleau de scotch, voilà, évidemment, il faut arrêter deux secondes. On citera pas de noms. On citera pas de noms. Mais ça démange. Donc, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est comme une publication qu'ils vont faire dans un journal type... Mais mieux ! Mais mieux ! Parce que c'est très ciblé. Alors que l'autre, il diffus. C'est ce que je leur explique maintenant. C'est que, premier réflexe qu'on a, on regarde un match de foot, on regarde une émission. La pub arrive, on fait quoi ? On prend le téléphone et moi, j'attends que la pub passe. Et on a les yeux sur les réseaux. Donc là, c'est ultra ciblé. Moi, les gens qui me suivent, c'est qu'ils me suivent parce qu'ils veulent suivre quelqu'un qui fait de la peinture ou qui fait un petit peu... Tu sais qui c'est qu'il y a dans ta communauté, toi ? C'est des peintres, beaucoup ? Alors, j'ai fait... L'année dernière, j'ai fait un sondage. J'avais 60% de particuliers et 40% de pros. Trop bien ! Comment t'as fait le sondage ? Sur Instagram, en story. Story, tu auras dit, vous êtes un part, vous êtes un pro. Vous êtes particulier, particulier ou semi ou pro. Donc 50-50, à quoi ? 50, voilà. Et après, sur Instagram, ça permet... Ils disent pas si c'est des pros ou particuliers, mais on a aussi la communauté homme-femme, la tranche d'âge. Sur les statistiques qui nous donnent aussi... Et alors, tranche d'âge ? Tranche d'âge, c'est plus du 25-45. 25-45, ok. C'est plus dans ces âges-là. Et plus d'hommes que de femmes. Et puis voilà. Ok. Jérémy, je pourrais parler avec toi pendant des heures, on a que 15 minutes, j'ai un merde. Un conseil que tu voudrais partager aux artisans qui nous regardent, qui n'osent pas peut-être, ou qui en font, qui pourront en faire plus. Quel conseil tu peux donner ? Faites ce que vous aimez déjà. Partagez votre travail. Si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, posez votre caméra, faites une vidéo en accéléré. Enfin, voilà. Si on n'est pas à l'aise à parler... Moi, au début, je n'étais pas du tout à l'aise à parler de mon téléphone. Est-ce que tu es dans la vraie vie ? Tu es plutôt extraverti ? Non, je suis assez timide. Timide, oui. Je suis assez timide. J'ai des membres de ma famille, ma conjointe, qui parlerait à un chien dans la roue. Enfin, moi, voilà. Il faut que je sois vraiment à l'aise. Mais c'est souvent ça, en fait, sur les réseaux. Je m'aperçois... Mais c'est trop beau. Je reprends l'exemple de Cyril Julien, French Rénovation. Je le connais dans la vie. Enfin, il est très timide. Il est très... Assez réservé. Et quand il est face caméra, voilà, il peut se lâcher. C'est bizarre, mais bon, c'est un échappatoire, on va dire. Tu regarderas, il y a Lucas qui a 10 ans, qui est un des plus jeunes à faire des vidéos sur les travaux. Il a un peu de soucis. Il ne s'exprime quasiment pas. Et en fait, le seul moment où il arrive à s'exprimer, c'est quand il fait des vidéos sur les travaux. Donc, c'est hyper touchant. J'espère que ça va l'aider. Oui, mais c'est souvent ça. Même quand il y a beaucoup de gens qui sont timides. Moi, j'avais des amis qui étaient très, très timides et qui se mettent à apparemment pas faire du théâtre. C'est le pas. Et là, quand ils sont sur scène, ils se lâchent. Et une fois qu'ils sont sortis, ils n'arrivent plus à dire un mot. Mais c'est... Tu es dans ton monde. Donc, l'artisan, faites déjà ce que vous aimez. Aimez votre travail. Faites-le bien. Ça, c'est important. Et puis, si vous voulez faire du contenu, faites-vous la main. Après, il n'y a pas de monde. Moi, je fais des stories, je bafouille. Les stories, ça peut être pas mal pour essayer. Parce que ça a 24 heures, c'est jetable. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Et puis, si tu n'es pas à l'aise, commence à faire... Maintenant, il existe des applications gratuites sur téléphone. Tu fais une story. Tu peux même parler sur la story, en vidéo. Si tu n'es pas à l'aise de parler en face, tu dis, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Tu fais des pauses, tu dis... Quelle application tu peux conseiller pour faire ça ? Moi, sur téléphone, je suis sur YouCute. YouCute ? YouCute, ouais. Y-O-U-C-U-T. C-U-T, ok. C'est gratuit ? C'est gratuit. Tu as une version payante avec plus... Moi, j'ai pris une version payante, mais c'est 14 euros à l'année. Pas cher. Autant de dire que voilà. Et donc, ça te permet d'accélérer tes vidéos, mettre des inserts, reparler par-dessus, faire des coupures, faire des petites transitions. Faire ce que l'appli Insta ne permet pas de faire. C'est ça. Que tu as plus sur TikTok. Tu peux le faire sur TikTok, mais bon, TikTok, du coup, ils te mettent leur logo. Mais il y a une application pour... Il y a une application, mais ouais. Après, tu peux arrêter, quoi. Donc, bon, voilà. Faites ce que vous aimez, aimez votre métier. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des travaux eux-mêmes, des particuliers. Et maintenant, je vois qu'ils se lancent et qu'ils se lancent à vouloir... Moi, je fais beaucoup de formations. Là, il n'y avait pas très longtemps, j'ai fait une formation chez un compagnon du devoir. Ah, bien. Et je prends... C'est le top du top. Voilà. Je prends l'exemple. Sur les 15 que j'avais, il y avait 4 personnes, donc 4 femmes, qui étaient infirmières. et cadres de santé. Mais on est en train de le faire. On est en train de faire venir les femmes, de faire venir les gens vers les travaux. C'est génial. Ils ont fait des travaux et ils ont aimé ça et ils veulent en faire leur métier. Donc, c'est un peu une revanche aussi sur l'éducation nationale qui nous a dit... Amen. Qui nous a dit qu'il y aura dans le bâtiment. Ouais. Bon, je ne vais pas... Mais je crois qu'aujourd'hui, si on compare notre façon de vivre, je préfère être sur mon chantier et vivre ce que je fais et qu'être prof ou dans un bureau. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. C'est mon combat. Je viens d'une famille d'artisans et l'idée, c'est de dire qu'il y a des métiers magnifiques qui permettent aux gens de se sentir bien chez eux. Faire de la rénovation énergétique aussi parce que l'habitat, c'est 20 à 40 % de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ouais, le bâtiment, il peut sauver la planète même. Comme l'expression dit, quand le bâtiment va, tout va. Et c'est ce qui fait vivre aussi les banques. L'année dernière, le bâtiment allait très bien, mais c'est quand même... Ça se calme un petit peu. Après, il y a les artisans qui vont pour les grosses entreprises. C'est un peu plus délicat, mais on ne peut pas continuer à dire ça, qu'on ne peut pas dire aux gamins « Ah ben, tu es nul à l'école, tu iras dans le bâtiment. » Non, ou « Tu iras à la coiffeuse. » Écoute, les métiers manuels, pendant le Covid, c'est eux qui ont fonctionné. Toute ma famille, c'est coiffeur et bâtiment. Jérémy, je suis obligé de couper, on a débordé. Il n'y a qu'avec toi que j'ai glissé. C'était vraiment un plaisir. On se reparle ce soir. Poups Peinture, suivez-le. Instagram, un peu TikTok, un petit peu YouTube. Merci Jérémy. À bientôt, s'il te plaît. J'ai un service à te demander. Appelez Mister Walt. Ça en marche. Tu le connais ? Oui, je le connais. Allez, nickel. Je vais te le chercher. Merci. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Jérémy. Je me suis laissé emporter par le temps. Tout ce qu'il a dit, ça résonne tellement par rapport à tous les gens de ma famille. Donc, ouais, c'est ça. C'est beau. C'est des métiers du bâtiment. C'est des métiers magnifiques. Et il faut qu'on ait plus de jeunes, plus de femmes et d'hommes, de tout âge, qui se tournent vers ces métiers parce qu'ils sont juste magnifiques. Comment ça va, Olivier ? Je bois tes paroles. Je vais avoir les larmes aux yeux si je continue. Moi, je les ai presque. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus. La porte s'ouvre. Heureusement. Heureusement. On accueille Mister Walt. Connexion Alsace. On va faire une petite photo. Je vais boire un peu d'eau pendant qu'on te tire le portrait. Fais, fais, fais. J'ai complètement zappé l'horaire. Je suis désolé. Je suis venu du stand de Die Walt. C'était bien chez Die Walt ? Écoute, c'était bien. Alors, on va faire une petite tour. Oh, les mouches, les mouches. Ça dégage. C'est la campagne, là. On a également des perceuses, des tiers relevant et des vivants. On nous attend avec la compassion. Merci, Alain. Mister Walt. De Walt. Enchanté. Alors, ça n'a rien à voir avec Die Walt, en vrai. Non. Pas du tout. Walt, en fait, c'est tout simplement mon nom de famille. Walter. Ok. J'appelle Maxime Walter. Donc, c'est Walt. Référence à Breaking Bad, pour ceux qui connaissent. Mais, on est dans un camping-car. Oui, c'est vrai, clairement. On est en plein dedans. Il y a de la métaphétamine qui est part. J'ai enlevé la cuisine. On a tout planqué sous ton siège. Ah, ok. Il y a de la maille, là, en dessous. Non, non. Comme dit, c'est référence à Heisenberg, dans Breaking Bad. Et voilà. Je m'appelle Mister Walt depuis le début. Pendant un moment, je pensais à changer de pseudo. Il m'a suivi depuis le début. Je le garderai jusqu'au bout. Et donc, voilà, quoi. Tu en parles comme si ça faisait des années. Bah, ouais. C'est quoi ton histoire ? Ça fait déjà cinq ans que je suis sur les réseaux. Waouh. Ça fait partie des anciens, quoi. Bah, franchement, on pourrait dire ça. Est-ce qu'il y en a, là, qui se lancent depuis quelques mois, etc. Et non, ouais, moi, j'ai commencé en parallèle de ma chaîne, enfin, de mes études. Je faisais ma chaîne YouTube le week-end. Moi, en plus, j'étais à Dijon. J'habitais en Alsace. J'avais mon atelier. Le week-end, je rentrais, je bricolais. Je faisais mes vidéos. Je postais ça sur les réseaux. Et donc, voilà, on parle de mes études. Ça a grimpé, 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 petit à petit. Et arrivé à la fin de mes études, bah, j'ai travaillé comme tout le monde dans le domaine de l'informatique. Parce que, tu sais, t'as tes parents. T'as tes études dans l'informatique ? Moi, j'étais dans l'informatique. J'ai fait un bac plus 5 en informatique. Ok. Et, bah, tu sais, quand t'as payé des études, en fait, tu vas dans le domaine que... Tu veux l'arrêter liser, quoi. Ah, bah, bien sûr, tu vois. Ah ouais, non, clairement. Et donc, ouais, j'ai fait un an en tant que chef de projet en informatique. T'as fait quoi ? T'as fait une école d'ingé ? T'as fait... T'as fait une école équivalent, un bac plus 5 en informatique à Dijon. Non, c'était à Dijon, ça s'appelait le Diage. C'est l'équivalent de Miage, mais à Dijon. Ah oui. Et c'était en développement informatique, donc... Ah, bah, voilà. Et c'était les lignes de code, tu vois, des applications, tu vois. Et le chef de projet aussi. Ouais, bah, voilà. Moi, j'ai fait chef de projet après mes études. Et, mais bon, c'est un univers, t'es derrière l'ordinateur, quoi. Tu vois pas le grand air, tu... Voilà, t'es pas dans un atelier. Et, bah, en fait, j'ai eu le choix de... Enfin, j'ai eu la chance de voir ma chaîne YouTube grandir, commencer à avoir mes premiers... Donc, tu bricolais à côté ? Ah, ouais. Alors, depuis tout petit, j'ai toujours aimé le bricolage. J'ai toujours été passionné de faire soi-même les choses. Bon, t'es... Et ça, je suis sûr que ça parle... T'as de la famille qui t'a donné le truc ? Bah, mon papa était un petit peu bricoleur, et mon papi aussi. Ouais. Et, voilà, transmission classique, voilà. Mais sauf que maintenant, je suis beaucoup plus bricoleur que mon père, et... Tu les avais à l'heure. Je suis devenu la référence. Ouais, ouais. Ouais, bah, il... En fait, bon, enfin, une aparté, mais en gros, là, mon plus gros projet que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'était rénover l'étage dans la maison de mes parents. Donc, c'était la maison dans laquelle j'ai grandi toute ma vie, et c'était le grand rêve. Et donc, mon papa, je suis allé dire, j'ai dit, écoute, papa, moi, je veux faire de la rénovation. Par contre, je viens de me lancer à mon compte, donc je peux pas faire un prêt, tu vois, c'est compliqué, tu vois, d'acheter. J'ai dit, écoute, toi, t'as l'étage, c'était un grenier, y'avait rien, tu vois. Ah, t'as pas une extension à faire. Non, non, c'était un grenier. Le gros œuvre était déjà fait, et je lui ai dit, écoute, toi, tu l'as déjà, bah, en fait, on fait un prêt pour les travaux, et je rénove tout pour toi, à fond, et dans un an, je vis dedans, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était mon plus gros projet, et c'est là où ma chaîne YouTube, elle a bien grandi. Parce que c'est là où je me suis lancé sur vraiment l'aspect rénovation. Avant, j'étais dans le petit bricolage, dans l'atelier, justement, tu sais, j'avais que deux jours le week-end, je faisais des petites créations, un porte-casque, un billard hollandais, des trucs comme ça, des petits bricolages. Mais pour montrer aux gens qu'on était capable de le faire, tu vois. Et là, maintenant, depuis bientôt deux ans, je suis dans la vraie rénovation, mais en tant qu'amateur, c'est parce que je ne suis pas pro, moi, je n'ai pas fait les études là-dedans. Mais tu as ta société aujourd'hui ? Je suis en auto-entrepreneur. Tu es auto-entrepreneur, tu as arrêté l'informatique ? J'ai complètement arrêté l'informatique depuis deux ans, j'ai quitté ce domaine parce que quand on peut travailler dans un bureau et avoir une passion qui te permet de prendre l'air, et ça te suffit, et ça c'est cool, mais sauf que moi, cette passion, elle me rapportait aussi un peu d'argent. Donc, je me suis dit, putain, je suis dans l'informatique, je suis bien payé, mais c'est con, ça c'est beaucoup plus... Je kiffe mon activité à côté, tu vois, donc j'avais le choix, et là, c'est simple, mais je suis jeune, et c'est le moment de tenter, tu vois. Je n'ai pas d'enfant, je n'avais pas de prêt. Et l'informatique, si j'avais, tu avais besoin d'y retourner un jour. Ils retournent sans problème, voilà, on est d'accord. Et après, avec une petite formation rattrapage de six mois, tu vois, mais je ne m'inquiète pas là-dessus, c'est sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, ils se rendent compte que la passion, franchement, ils peuvent tenter. Il y en a qui en vivent, et il faut tester, tu vois, tant que tu es jeune. Et moi, j'étais, enfin, je suis toujours jeune, j'ai 27 ans, mais j'étais au tout début, pas d'engagement des enfants ou quoi, donc j'ai tenté. Et Dieu merci, ça marche, et maintenant, ça fait deux ans que ma communauté, elle grandit, que j'ai de plus en plus de projets. Et là, le... Donc, tu fais des projets, donc, de rénovation. Ouais, tout à fait, justement, le plus... Donc, j'ai fait cette... J'ai découvert la rénovation dans cet étage, tout corps d'état, tu vois, j'ai juste pas coulé la chape. Il y a des choses que j'ai pas faites, mais la plupart, je l'ai fait moi-même. J'ai découvert, j'ai fait mes erreurs, et je les ai expliquées aux gens avec la commune pour leur dire, bah tiens, ça, je l'ai fait mal, tu vois, et leur faites pas, vous renseignez-vous plus. Mais au moment, vous connaissez mon erreur, ça vous fera une erreur de moins à faire. Et de toute façon, je m'apprends qu'avec nos erreurs. Tout à fait. Et donc, ça, ça a duré un an, maintenant, je vis dans cet appartement, donc, trop bien, parce que tu vis dans l'endroit que t'as créé, trop bien. Et, bah, suite à ça, je me disais, en fait, la rénovation, je suis amoureux de ça, c'est juste incroyable. Partager ça sur les réseaux, c'est incroyable. J'ai de belles opportunités avec des partenaires qui me suivent, qui me font confiance, et je me dis, faut pas que je m'arrête là. Et donc, en fait, là, j'ai acheté, en fait, une ruine avec un ami et ma chérie, on a fait une SCI, et donc, on a acheté ça, et c'est vraiment une ruine. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, c'est juste pourri. Il y avait des plafonds qui se cassaient la figure, il n'y avait pas de sol, n'importe quoi, il n'y avait même pas de chauffage. Et quand je suis rentré dedans, j'ai dit, waouh, là, je veux faire ça, c'est incroyable, quoi. Et, bah, on en a parlé en SCI, on l'a acheté, et là, c'est le projet du moment que j'ai sur ma chaîne YouTube. On est à la 11e vidéo, je crois, et, ouais, 11e vidéo. Et, en fait, ce bien, on va le transformer en Airbnb. Donc, ce qui est incroyable pour ma communauté, c'est qu'ils suivent une vidéo, ils voient l'évolution, ils me voient galérer, ils voient les conseils d'un amateur, comme pourrait l'être tout à chacun, parce que tout le monde n'est pas pro. Un amateur devenu pro. Voilà, je suis devenu bon, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ce que je fais, et c'est ça que je veux refléter via mes vidéos. Et, donc, ils voient évoluer, et à la fin, s'ils veulent venir, ils viennent. Et, en fait, concrètement, moi, tu vois, je suis d'autres YouTubeurs qui ont aussi des projets de rénovation comme ça. Et si, genre, un Rachel Léminien ou un Passion Rénovation, s'ils me disent, bah tiens, t'as l'occasion de venir dormir là-dedans, c'est genre, c'est un Airbnb, viens, je le fais. Et tu vois, et tu vois, ça, j'ai vu quand il a galéré là-dessus, j'ai vu quand il a fait ça. Et truc, comment t'as... Ouais, ouais, et ça, c'est de la merde, ça, on est mis en vidéo, parce que là, on le voit, tu vois. Et donc, concrètement, ça, c'est le projet, on fait un Airbnb, et ça laisse la possibilité aux gens de venir passer là-dedans. Combien de logements tu vas faire à l'intérieur ? Alors, il y a deux couchettes, en fait, deux couchettes, et possibilité trois, tu sais, le canapé et tout ça. Et pour profiter de la chose, parce que je bricole avec un pote maintenant au quotidien qui a lieu aussi, il suit dans l'aventure, donc c'est trop bien. Et pour kiffer encore plus, on ne fait pas des prestats classiques. En gros, on ne va pas juste faire du placo blanc, du parquet et des scottes au plafond, non, on ne fait pas ça. On a éclaté les étages, charpente apparente, on va faire du sarking. Le sarking, c'est quand on t'isole par l'extérieur, comme dans les chalets, donc on verra la charpente, ce sera trop beau. Je te conseille d'aller voir une vidéo à ce sujet, qui a fait des centaines de milliers de vues, de Laurent Oubel, qui l'a fait il y a une dizaine d'années sur le sarking, qui a ramené énormément de travail. Lui, il a une société de charpente de 50 personnes, il a démarré auto-entrepreneur et il est là. Et il a fait une super vidéo sur le sarking, tiens. Sur le sarking, on va le faire faire, mais comme dit... Avec Steiko, avec des matériaux biosourcés, après tu... Si, c'est avec Isovert, on va faire de la laine de bois, par contre, je n'ai pas de partenariat sur les tuiles et tout ça. Mais j'ai peut-être une opportunité sur la visserie. Alors, Eldo, on travaille avec 100 marques, 100 fabricants. Ok. Donc, si tu veux qu'on parle de tes partenaires et on a 100 partenaires. Moi, nous, ce n'est que les fabricants de matériaux. Oui. Donc, c'est un plaisir. Tu bosses avec qui aujourd'hui ? Alors, j'ai pas mal de partenaires qui me suivent. J'en ai déjà planifié pour le projet en cours, là, qu'on rénove. Ceux que tu peux citer, du coup... Je peux te dire, Mister Menuiserie, ça va être sur la menuiserie. Mister Walt avec Mister Menuiserie, nickel. Tout est réfléchi. J'ai Isovert avec lequel on va travailler sur tout ce qui est plaques de plaques au plâtre, isolation, etc. On a ByLED pour tout ce qui est éclairage. C'est un site internet avec qui j'ai déjà travaillé sur des projets. Une Kava 20 que j'ai fait pour mon papa avec des éclairages partout. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver, qui sont pour parler. Il y a Maxotti qui me suit à l'année. Et voilà, c'est cool. C'est grâce à eux que je peux vivre de ça aujourd'hui. Et oui, parce que du coup, si tu bosses pour toi, tu n'as pas de salaire, là. Je n'ai pas de... Enfin, oui, déjà, en autant d'entrepreneurs, tu es revenu sur tes salaires. Mais bref, effectivement, aujourd'hui, j'ai une chance inouïe. Et ma communauté le sait. Et je suis transparent par rapport à ça. C'est que je vis de ma chaîne YouTube. C'est incroyable. C'est-à-dire que le matin, je vais rénover mon projet à moi, mon immobilier dans lequel j'ai investi. Ça permet de gagner de l'argent parce que je partage ça. Grâce aux vues que tu fais, tu es payé par YouTube. Voilà, je suis payé par YouTube. Il y a plusieurs sources de revenus. Parce qu'il faut en faire des vues pour arriver à... Ouais, moi, je fais à peu près entre 200 et 300 000 vues par mois. C'est déjà bien. Ce n'est pas incroyable. Mais déjà, ça, ce n'est pas mal. Et en fait, il y a plusieurs sources de revenus. Après, tu peux avoir des partenaires rémunérés. Tu as l'affiliation. Typiquement, tu vois, moi, j'utilise un produit que je trouve bien. Par exemple, moi, je mets souvent en avant un laser. Vas-y. J'ai un laser qui vaut seulement 100 euros, tu vois. Seulement. C'est un Chinatown, tu vois. Il n'y a pas de marque. Tout est écrit en chinois dessus. À côté, tu as des grosses marques. Là, tu vois, il y en a, par exemple, Bosch et Bosch Pro. Ils font des lasers qui sont un peu plus chers. Et moi, étant pas du tout du monde pro, tu vois. Je te dis, en fait, celui à 100 balles, il me suffit largement. Et ça... Ah, je croyais que c'était cher, moi, un laser à 100 balles. Non, non, c'est... Ah non, 100 balles, c'est... C'est un trait de garde. Quand on a en dessous, mais en fait, 100 balles, il permet d'avoir trois axes. Et c'est très important quand tu veux installer un spot, tout avoir aligné. C'est super pratique à utiliser. Et quand tu as cet outil, tu peux tout faire droit. Donc, c'est cool, tu vois. Et typiquement, ça, c'est un revenu, c'est l'affiliation. Par exemple, moi, je dis, écoutez... C'est avec quoi ? Avec Amazon ? Moi, je le fais avec Amazon. Là, maintenant, avec Maxouti. Tu peux le faire avec plein de marques. Tu as aussi, comment ça s'appelle ? Le site e-commerce Mano-Mano. Tu peux aussi faire de l'affiliation avec Mano-Mano. Tu peux faire plein de marques, tu vois. Je dis ça parce qu'à l'époque, ils m'avaient contacté. Mais je ne l'ai pas fait avec Mano-Mano. Tu vois, je le fais avec Maxouti. Mais d'ailleurs, profiter du code promo MisterWild5, profiter, c'est 5%. MisterWild5 ? C'est MisterWild5 et tu économises 5% sur ta commande chez Maxouti. Et tu as pareil pour Poups5, Kelly5, tout le monde. Et c'est bien parce que ça permet de faire des économies à des gens. Tu vois, là, j'ai un gars qui a acheté un laser. Et ils peuvent tout acheter avec ce code promo ? Ils peuvent tout acheter sur la plateforme Maxouti. Et d'ailleurs, Maxouti, pour ceux qui ne le savent pas, ils ne vendent pas que des outils. Ils vendent plein d'accessoires pour la maison, des équipements. Et donc, il faut que je lui dise que je regarde un petit peu qu'est-ce que je vais prendre chez lui dans son code promo. Parce que ça va arriver. Et oui, on est sur un gros salon. Tu peux y aller, tu peux repartir avec le coffre-là. Mais voilà. Et oui, effectivement, j'ai la chance de vivre de ça. Et aujourd'hui, j'ai un pote qui m'a suivi dans cette aventure. On bricole ensemble tous les jours. Il s'appelle Victor et je travaille avec lui au quotidien. On réfléchit à comment faire évoluer la chaîne YouTube. On réfléchit à qu'est-ce qu'on va bricoler aujourd'hui ? Comment on va le faire ? Parce que lui aussi, c'est un amateur autodidacte. Donc voilà, c'est deux potes qui bricolent et qui partagent ça. Est-ce que tu as envie de faire valider tes acquis justement au moment pour dire qu'on est une vraie société du BTP passée de... Non, tu veux rester à faire des projets pour toi ? Non, mais clairement, en fait, moi je... Tu ne veux pas aller plus loin sur la rénovation pour les clients ? Non, non, clairement pas. Moi, tu vois, dans mon histoire, en tant qu'amateur, quand tu commences à gérer... Oui, parce que tu te fais un beau patrimoine après aussi. Ah oui, plus intelligent. Non, mais tu vois, moi... Entier immobilier bientôt. Mais quand les gens, ils savent que tu sais faire une salle de bain, tu vois, les gens, ils disent « Ah, tu peux faire une salle de bain, machin. » Ça m'est arrivé, j'en ai fait. Mais à un moment, quand tu le fais pour les autres, t'as beau dire ce que tu veux, moi, j'ai pas la force qu'ont la plupart des artisans que t'as là dehors qui s'investissent à 100% dans un truc qui n'est pas à eux. Je les respecte de ouf parce que c'est des amoureux du métier. C'est incroyable. Je sais même pas comment ils font. Et Kelly, j'en parlais rapidement avec elle. J'ai décidé de le dire parce qu'on disait avec Jérémy, c'est des métiers qui sont sous-cotés, considérés comme des voies de garage quand on est gammeur. Et toi qui as appris des métiers sur terreur... Moi, j'étais dans la voie soi-disant incroyable, informatique, machin, tu vois. Et pareil, moi, j'ai toujours été manuel, les parents en vieille école. Ma maman, tu sais, la maman, elle te connaît, elle se dit « Ok, lui, il faut qu'il soit manuel. » Mais papa, « Non, tu vas faire des écoles d'informatique, tu vois. » Et pour moi, j'ai perdu du temps, j'ai clairement perdu du temps. Parce que moi, c'est le manuel qui me plaît. Et je suis l'exemple inverse, tu vois. Et typiquement, je respecte de ouf ceux qui se rendent compte de... Tu vois, genre, ils posent du carrelage à un endroit où ils ne marcheront plus, tu vois. C'est pas chez eux et ils sont quand même impliqués là-dedans. Et ça, je respecte de ouf, tu vois. Mais ils sont à fond, ils sont dédiés. Et ils perdent de l'argent même des fois, rien que pour faire ça. Complètement. Et ils perdent du temps, tu sais. La coupe, elle pourrait aller à la plupart. Mais finalement, eux, ils ont le souci du détail, ils vont le refaire, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai pas cette force. J'arrive à l'avoir pour moi, mais je le reconnais, tu vois. C'est un défaut. Je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais j'ai du mal à faire ça. Et pourtant, je l'ai... En fait, je me suis appliqué chez des gens et je me suis dit, en fait, je pourrais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Clairement, non. Moi, j'ai pas envie de devenir un artisan. J'ai envie de créer des choses de fous et de montrer aux gens qu'ils sont capables. Parce que t'as des gens qui sont amateurs, qui vont acheter une maison et il faut leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes. Il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir faire eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ils vont travailler avec des artisans. S'ils sentent pas chauds de faire le carrelage, qu'ils travaillent avec un carreleur. Mais moi, je pense que si c'est des petites surfaces, ils veulent débuter, bah t'es capable de le faire, en fait. Grâce à tous les influenceurs que t'as là, qui te donnent des conseils. Tu regardes un Poops, il va te donner tous les conseils pour peindre chez toi, tu vois. Et en fait, tu vas être tellement amoureux de tous les conseils qu'il te donne que si t'essaies et que t'arrives pas, tu vas dire Poops, viens, viens, s'il te plaît, viens, fais-le-moi, tu vois. Et t'as ça, t'as Mourad, il est pas là aujourd'hui, mais Mourad dans le sud, tu vois. Lui, c'est un artisan, il donne des conseils, des tips et machins, et à un moment, tu te dis, ok, mais viens bricoler chez moi, tu vois. Tu travailles avec eux parce que tu leur fais la confiance, mais en tout cas, moi, j'ai pas cette force. Et heureusement pour moi, parce que je crée mon patrimoine, tu l'as compris, je suis intelligent, tu vois. Moi, j'ai acheté mon bien, je vais le bricoler, le fait de le partager aux gens me rapporte des sous, j'ai des partenaires qui me suivent, qui me filent du matos, m'aident à vivre, m'aident à payer mon pote Victor, m'aident à payer le petit frère de Victor qui maintenant montre mes vidéos, qui est mon meilleur ami. Genre, le combo est parfait, vivre d'un projet avec ses potes, et ça, c'est incroyable, tu vois. Écoute, c'est super inspirant, merci beaucoup. Il y a le plus jeune YouTuber travaux de France qui était là ce matin, petit Lucas, il est méga très introverti. Trop mignon. Mais du coup, ce que tu avais envie de faire petit, il le fait, il construit des caisses outils, et c'est bien ton témoignage parce que ça donne envie et ça va même donner encore plus envie à ses parents de le pousser dans sa passion. Ah bah oui, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire Lucas, il ferait peut-être mieux d'aller faire l'école, de j'en sais rien. Non, si Lucas, il aime ça, pour moi, il va aller jusqu'au bac, le classico classique, mais si ça se trouve au bac, il aura déjà une chaîne YouTube, il sera déjà suivi par plein de gens, ce sera le futur nouveau petit bricoleur, moi j'y crois. Et tout à l'heure, je l'ai vu quand on est arrivé ce matin, il était à côté des petites estrades là-bas et il bricolait, c'était trop mignon, on partage, il y avait justement Stépharia que j'ai rencontré là récemment, qui est là, qui lui montre, c'est trop bien, tu vois les gens qui sont curieux, et là où nous, on a encore de l'influence sur une certaine tranche d'âge, moi c'est entre 18 et 35 à peu près. Ah, tu es assez jeune toi. Ouais, après moi j'ai 27 ans, donc j'ai aussi, ouais j'ai une gueule de jeune, alors j'ai un public jeune on va dire, mais forcément, moi j'ai commencé à vieillir, et là tu vois, effectivement, le Lucas, lui il va avoir des petits qui vont avoir, je ne sais pas, il a quel âge, il a 14 ans, 12 ans, il a 9 ans, 9 ans, 9 ans, il a 9 ans. Et bah typiquement, tu vois, lui, à l'école ça y est, c'était un peu celui, donc voilà, pas forcément celui qu'on... Ouais, c'est pas le premier de la classe, c'est ça, ou bien... Et là du coup, c'est, oh génial, il fait une jeune fille. Mais ouais, mais ça c'est la chance des générations qui changent, parce que maintenant, c'est connu qu'on peut vivre sur les réseaux de sa passion, en partageant des choses avec les gens, tu leur apportes quelque chose, donc ils t'apportent, c'est aussi simple que ça. Mais tu remontes à 5 ans en arrière, ciao, bonsoir, ça n'existait pas. Ah bah ouais. Moi quand j'ai dit à mon papa, écoute, parce que même si je ne vivais pas chez lui, tu parles de tes choix de vie, tu écoutes papa, j'ai arrêté l'informatique, il m'a fait genre, t'es sûr mon pote, sois sûr de ce que tu fais, tu vois. Non mais j'ai payé pour tes études, moi, c'est moi qui ai fait le prêt, moi qui ai fait le prêt, et donc moi je me dis, écoute papa, pour l'instant, si j'arrête, je ne vais pas gagner grand chose, mais si je cravache, si je me donne à fond, ça semble être faisable, et aujourd'hui, je vide ça, et le petit Lucas, ça se trouve, il va gagner beaucoup plus que le trajet, enfin le parcours classique d'aller faire des études, machin quoi. Donc c'est trop bien ça, ça c'est la relève, et j'espère que j'ai l'occasion de discuter un petit peu avec lui dehors, parce que j'ai vu que quelques secondes, tu vois. Mais voilà. Merci pour ce super témoignage, en commentaire si vous passez un bon moment, en tout cas moi j'ai passé un excellent moment, j'aimerais que ça continue encore, on continue après. Écoute, ça va, on arrive à regarder le timing, malgré la pluie, malgré le vent, quel temps il fait dehors ? Là c'est gris, c'est normal, il n'y a plus de pluie en tout cas, il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie, c'est pas mal. Le ciel bleu arrive. Ouais, j'espère. Le soleil, et les cadeaux des partenaires. Allez, à peu près. Bon, c'est placé. Allez, c'était Mister Walt, merci beaucoup. Est-ce que tu peux appeler donc qui arrive derrière, le Bois d'Artegus ? Xavier Bois d'Artegus, je te l'envoie, il est adorable, je ne l'ai découvert rien, trop sympa, vous allez passer un bon moment. Nickel. Prenez soin de vous, bon Ricoller à tous, ciao tout le monde. Merci, ciao, ciao. Ah, n'oublions pas la technique. C'est plus important la technique. Olivier, la technique, Alex et toute l'équipe de Bati Radio, il y a qui ? Il y a Angélique, il y a Jonathan, il y a Laurence, je leur fais un gros, gros, gros big up, un gros merci. C'est toute l'équipe qui suit, qui a cru à ce projet fou de l'influenceur BTP de venir interviewer ces hommes et ces femmes extraordinaires qui ont des parcours de vie complètement différents et c'est ça que j'adore. Vous voyez des jeunes, vous voyez des mains jeunes, vous voyez des reconversions, vous voyez des certains comme Jérémy qui ont démarré très jeunes dans le bâtiment. Et donc, on arrive, changement de programme. Surprise ! Surprise ! Allez, c'est parti avec Cindy Fluff. C'est tombé ! Et Objectif Carleuse. Et Objectif Carleuse. Salut ! Salut ! On a ramené nos... Alors, on va faire une petite photo pour démarrer. On va vous tirer le portrait. Donc, choisissez votre plus beau profil, c'est le moment. Aïe, 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 en plus avec la pluie. Voilà, la pluie. Là, en plus, on a des petites mouches qui passent et la campagne. Mais on est trop content d'être là. Comme à la maison. Comme à la maison, exactement. Comme le studio à Paris dans le camping-car mobile. Hop, deux secondes, je reviens. On fait une petite photo tous les trois. Hop, tirée par Alex. C'est bon ? Allez, c'est parti ! Comment ça va, les filles ? Ça va, merci. Ça va ? T'as pris des couleurs, Cindy, depuis la dernière fois ? Ah bon ? Ah ouais, t'as bronzé. Il fait bon vu dans le 78. Mieux qu'à Rodez. Attention, là, on est chez eux. On est chez Maxouti pour le Max7. Alors, du coup, Objectif Carleuse, c'est ça ? Est-ce que tu peux te présenter, enfin, vous présenter toutes les deux pour les gens qui nous regardent ? Moi, je suis Objectif Carleuse, donc Zabine, c'est mon prénom, et puis je travaille avec Cindy. On vous voit, vous êtes inséparable. Voilà, on vit tout ensemble en ce moment. Les pinco. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est que du plaisir, quoi. Vraiment, ouais. Pour moi, c'est une reconversion. Et du coup, vraiment, j'apprends le métier avec Cindy. Et puis, voilà, puis on est lancé dans une nouvelle aventure, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et Cindy, à ton tour, te présenter, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, je ne sais pas s'il en existe, mais... C'est mignon. C'est gentil. Moi, je suis plombier, carleuse, à mon compte. Voilà. En société. Voilà. Dans 78. 78. Depuis plus de 15 ans. Ils apprendent. Et vis-à- reuni. – Sous-titrage FR 2021